Musique La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente Voyons voir Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir C'est en 1950 qu'à l'initiative d'une institutrice parisienne s'est déroulée la première expérience de ce qui deviendra plus tard les classes transplantées Près de 70 ans après, l'aventure continue avec chaque année environ 700 000 élèves de primaire qui effectuent un séjour orlénum pris sur le temps scolaire Selon le projet éducatif, ces classes de découverte sont appelées classes vertes de nature, de patrimoine ou encore de neige L'équipe de Voyons voir s'est greffée au départ de l'une d'entre elles pour Saint-Jean-d'Eau en Haute-Savoie Rendez-vous devant la petite école de Marlon avec la classe de Romain et Benjamin Musique Je suis content parce que comme ça ma soeur qui est pénible, je suis content parce que ma soeur elle m'énerve et voilà Moi je suis content parce que mes frères ils m'embêtent et enfin je suis un petit peu tranquille Les deux parce qu'en même temps ma maman elle va me manquer et je suis content, on est parti contre la 2e Moi je suis content parce que moi je vais faire du ski et tout, j'aurai passé mon état de bronze Mais aussi je suis un peu content parce que ma soeur elle arrête pas de manquer le Guinée Du coup j'ai un peu pénible Musique Musique Bon bah Romain ça y est on est parti là, on est en direction de la classe de neige Alors comment s'est déroulée cette organisation de projet ? Eh bien pour nous ça s'est fait, ça a été une opportunité parce que le sous des écoles était prêt à nous financer On a eu le transport qui nous a été financé par le conseil régional Sans cela il faut bien dire qu'on ne partait pas Et vous avez une classe de, c'est quoi votre classe ? CE1, CE2 ? C'est une classe de CE1, CE2, on a des tout petits effectifs, ils ne sont que 17 Donc c'est des enfants qui sont, on est une petite école, on a 4 classes seulement Des enfants qui du coup fréquentent exactement les mêmes classes depuis qu'ils sont à la maternelle Donc ils sont assez solidaires entre eux, même très solidaires entre eux Et c'était, comment, ça a été assez facile en fait à organiser Les parents ont été hyper motivés tout de suite Donc ils ont organisé une action pour faire diminuer un petit peu le tarif Et parce que le tarif il est de combien à la base ? On était sur 265 euros par enfant Et là avec la subvention au conseil régional Et avec la subvention du sous des écoles On est à 70 euros par enfant pour une semaine Avec 70 euros pour l'hébergement, le matériel, le forfait Voilà, on aura du mal à faire mieux Et puis c'était agréable aussi pour nous de voir que les familles nous ont suivis dès le début Dès qu'on a lancé le projet au mois de novembre La première réunion on a eu tout le monde qui était super partant Et c'est super aussi de voir que les parents nous font confiance Parce que mine de rien on a 100% des enfants qui viennent Qu'en plus ils se sont investis Non, non, pour nous c'était, voilà Il y a déjà eu des départs en classe de neige qui étaient un peu plus stressants que celui-ci Ça permet du coup de créer une cohésion de classe ? Oui, tout à l'heure je disais que c'était une petite école Où les enfants et les familles sont très soudés, solidaires Mais le fait de partir une semaine comme ça avec ses deux maîtres, avec une maman Il y a autre chose qui s'instaure dans les relations Comment, eux envers nous, même nous envers eux Et pour eux, oui, l'opportunité de se fabriquer un beau souvenir sur une semaine Moi c'est des choses qui, moi, me tient à cœur dans le métier C'est vrai que, moi, je suis enseignant depuis le 1er septembre 2002 J'ai dû partir une dizaine de fois Et j'ai des, honnêtement, j'ai des bons souvenirs d'à chaque fois Il y a un avant et un après Oui, c'est vrai Alors là, on a dépassé un petit peu le milieu d'année Mais c'est sûr qu'après, on a beau dire, ce ne sera pas tout à fait pareil après Le retour du séjour, il y a d'autres relations qui se nouent avec les enfants Ils ont préparé tout ça à l'avance Oui, la répartition des chambres, elle a déjà été faite, oui Donc, ils sont, on a une chambre de garçons avec les six en même temps Et on a trois chambres de filles où elles sont un petit peu moins nombreuses Est-ce que vous avez eu des angoisses des parents ? Des questions un peu insolites ou pas ? Non, c'est plus des précautions d'usage Voilà, une petite, il y a une allergie à laquelle il faut faire attention Donc, non, non, les familles étaient très... Les familles, non, non, ce matin, je les ai vraiment sentis ravis que le projet aboutisse quoi Et puis voilà, et puis que ça se matérialise enfin Parce qu'on en parle des mois et des mois avant Et puis, ben voilà, ça faisait un moment que la date du 9 mars allait être cochée sur leurs agendas Et je pense qu'il y avait à la fois une excitation de s'en approcher Une petite appréhension quand même de laisser papa et maman Mais voilà On va verser la pluie là Voilà, c'est ça, comme il y a 4 ans Romain, on va bientôt arriver, alors qu'est-ce qui va se passer quand on arrive du coup ? Les enfants déchargent leurs affaires, prennent possession de leur chambre tout de suite Ils passent au magasin de ski pour le matériel C'est l'heure du premier pas Et tout de suite après, on démarre par une activité raquette autour du centre Pour qu'ils découvrent l'environnement juste autour C'est ça, comme il y a un petit peu Un petit peu C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Nous voilà arrivés à Saint-Jean-d'eau. Nos petits écoliers découvrent leur lieu de résidence pour la semaine. Et surtout, un bon déjeuner qui les attend. Ils sont maintenant prêts pour démarrer une première activité. Une balade découverte de la faune et de la flore qui les entoure. Benjamin, ça y est, on est arrivés à Saint-Jean-d'eau. Donc, comment ça se passe, du coup, l'installation ? Comment ça se passe cette première journée ? Alors, on est arrivés, on a commencé par manger. Donc, ça, c'était plutôt bien. Et puis, après, on a découvert nos chambres. On s'est installés, on a posé nos affaires, on a fait les lits avec les enfants. Et puis, Eric, l'accompagnateur Moyes-de-Montagne, nous attendait dehors. Donc, on s'est préparés avec les vêtements de neige. C'est toute une intendance, en fait. On a vu qu'il y avait beaucoup de règles. Comment ça se passe, en fait ? C'est quoi toutes ces règles ? Comme c'est la vie en collectivité, et que les enfants viennent tous d'un milieu familial différent, on se met tous aux mêmes règles. Donc, on a rencontré François, le responsable du chalet, qui nous a expliqué les règles pour la cantine, pour le réfectoire, et puis après, qui nous a expliqué les règles pour l'installation dans les chambres. Les savoyards ont bon appétit, donc je ne me fais pas trop de soucis, vous allez manger tout. Simplement, vous ne gaspillez rien. On fait zéro gaspille. Et au niveau des assiettes, quand vous allez débarrasser les assiettes, vous prenez une seule assiette pour mettre tous les déchets de table. Bon appétit, et vous resterez là-bas à la fin du repas. Les autres groupes sont déjà repartis aussi, on sera plus au calme pour l'organisation des chambres. Le but, c'est aussi de l'apprentissage d'autonomie, il y a un but derrière, j'imagine. C'est une partie très importante de notre projet de classe de neige. C'est sortir l'enfant de son milieu familial et de lui faire apprendre des règles communes, le respect des autres, le respect à l'adulte, et puis participer aussi à la vie collective. Et en ce qui concerne les activités sportives, il y a quoi au programme ? Alors, on a commencé cet après-midi par une... Normalement, on devait faire une balade à raquettes. Il manque un petit peu de neige, donc on a fait sans les raquettes. Et là, on a un accompagnateur moyen de montagne qui fait découvrir le paysage montagnard et la montagne dans son ensemble aux enfants. Donc ça commence bien la semaine. Et puis après, on va faire du ski alpin, essentiellement du ski alpin, et puis une visite du patrimoine architectural dans Saint-Jean-d'Eau. Cette balade, elle a un petit but pédagogique aussi ? Complètement. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues en classe, sur la lecture de paysages, sur l'environnement autour de nous. Et là, on vient voir les choses en vrai avec un professionnel. Avec des explications très précises pour appréhender son environnement. Voilà, et puis des réponses aux questions des enfants faites par un professionnel. Donc comme ça, on est sûr que les enfants ont les bonnes réponses. Et puis, il a une approche très pédagogique, tournée vers les enfants. Donc il nous montre la faune, la flore, les différents arbres, que ce soit les feuillus ou les conifères qui nous entourent. C'est quoi ça ? Le genre de truc, ça vous fait penser à quoi ça ? C'est ce que ? Les reines mangent. Les reines ? Oui, on a beaucoup des reines dans le coin. Les serres. Seules ? Vous ne les goûtez jamais, d'accord ? Ça a le goût de fenouil. Alors c'est pas excessivement bon, mais on en fait l'excellente soupe. Ça se mange aussi en salade. Attention Léo ! C'est trop bon. C'est trop bon. Et vous sensibilisez aussi sur les dangers de la montagne ? Alors oui, il y a une partie sur les avalanches notamment, vu qu'on va faire du ski demain et qu'on va se retrouver sur un domaine skiable. Il a parlé des différents types d'avalanches, et donc des textures de la neige aussi, du manteau neigeux, de ses différentes formes. Donc ce sont des explications en réel, quoi. En réel, exactement. Donc c'est très parlant pour les enfants. Je trouve que c'est très important pour eux. Bon ben ça a l'air sympa comme programme. C'est super. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis on va aller rejoindre le groupe. Une bonne semaine en perspective pour ces petits écoliers. Mais le phénomène est en régression face à la difficulté pour l'enseignant d'organiser de tels déplacements, et notamment à cause de leurs coûts parfois trop importants. C'est pourquoi la région souhaite relancer notamment les classes de neige, en levant le frein financier que constitue le coût des transports, et prend donc en charge 100% de ces frais pour les écoles séjournant dans une station d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.